C'est une certaine stupeur et frayeur que je suis dans cet endroit, que je n'ai fait jusqu'à présent, qui m'a gêné. Et je vais peut-être pour une autre occasion citer, réciter ce beau poème que Guillaume Apollinaire a écrit après son séjour à la santé. Il a été incancéré à la santé pendant quelques jours et c'est parce qu'il connaissait la personne qui avait volé la Joponde au Louvre et certaines statuettes. Et donc il a été soupçonné d'être de mèches, de feux de recel et il a écrit un poème magnifique dans Alcool, qui a été publié dans Alcool, où il dit, entre autres, une voix sinistre, « Ulule, Guillaume, qu'es-tu devenu ? » C'est un mot qui m'a toujours fasciné, ça vient du mot latin « hurlar » qui a donné « hurler » en français. Donc « Ulule », ça peut s'écrire avec un « h » ou bien tout simplement, ou avec « u ». Et ça m'a inspiré parce qu'il y a quand même un côté dada dans mon projet. C'est une simulation identitaire et d'ailleurs pour vous montrer à quel point je vais endosser tout à l'heure cette veste qui a fait peur à ma femme, qui me fait peur aussi. Je l'ai trouvé chez un, oui, comporteur un jour. C'était un long manteau en cuir, comme les gestapos, la portaient, les portaient. J'ai fait couper pour dissimuler un tout petit peu les origines. Ça, c'est après la guerre, après la guerre. D'ailleurs fait par un monsieur qui pourrait être juif, parce qu'il s'appelle Rosenberger, donc à Mönchengladbach, dans un pays rénant. Mais il y avait dans une des poches, il y avait encore un programme d'un match de foot de 1951. Et donc c'est comme très proche de la fin de la guerre. Moi, je suis né en 48, en 68 j'avais 20 ans. Voilà, c'est quand même une combinaison, une sorte de clé historique qui m'accompagne. Et voilà, j'ai apporté ça, justement, pour, comment dirais-je, disons, évacuer et recycler et décaler l'absurde de cet endroit. En 1916, des Allemands, des Français, se sont réunis à Zurich, qui avaient fui l'Allemagne et la France, pour créer le mouvement d'ADA, pour protester contre la perte absolue des valeurs en Europe, qui ont cette perte de valeurs qui a conduit à la guerre. Et donc c'était des pacifistes de la première heure. Et c'est justement par l'absurde, et par la moquerie, par la satire, par le jeu, un esprit ludique formidable, qui a ensuite engendré le surréalisme, qu'ils ont voulu, surtout, c'était là le premier but, montrer à quel point toutes les valeurs de l'Europe, sur, certaines, bien fondées sur la religion, sur des démocraties qui fonctionnaient quand même, avaient manqué, étaient tombées vraiment dans une décrépitude, donc avaient connu un déclin énorme. En souvenir, voilà, elle est là, la rose, et comme c'était, disons, c'est la chute, c'est une croyance peut-être populaire, mais j'ai apporté de l'eau, voilà, donc je vais laisser de l'eau ici, de l'eau, parce qu'on imagine que les prisonniers se nourrissaient uniquement de pain sec et d'eau, voilà. Alors, donc, deux trottes de pain, parce que je... Et quand ils avaient la nourriture, c'est... C'est... Marc Gaulemoin qui raconte ça, quand ils avaient la nourriture, les Allemands, qui étaient apportés par la famille, les Allemands, bon, se servaient, quoi. Ah oui, ils leur ont fait même ça. Ils se retrouvaient du pain, mais pas le beurre apporté par la famille, par exemple. Oui, d'accord. Bon, je vais leur verser aussi un peu d'eau. Bon, de l'eau fraîche et pain sec, voilà. Poisebara, voilà. Et, bon, donc, c'est une simulation d'un moment identitaire. En mettant cette veste que je n'ai pas portée, plus portée, je voudrais rappeler quelque chose que l'artiste, je ne dirais même plus allemand, parce qu'il vit en France depuis 1980, je crois, Anselm Kief, qui a fait ses études au Beaux-Arts, dans la même école des Beaux-Arts comme moi, à Karlsruhe, chez Rost-Antes. Plus tard, il est allé à Düsseldorf, chez Joseph Beuys. Et, donc, sa maîtrise, pour terminer ses études, c'était, justement, une simulation d'identité. J'ai emprunté ce mot-là, parce qu'il a fait le geste hitlérien dans un accoutrement similaire, disons, beaucoup plus sophistiqué, pour se mettre dans la tête, dans la peau, dans la tête, dans l'âme, de ce qu'on appelle en allemand die Täter, c'est-à-dire les faiseurs. Ce qui veut dire, quand on entend le mot die Täter, ça veut dire tout simplement les responsables, les coupables du fascisme en Allemagne, qui a vraiment abouti à cette catastrophe. Anzem Kifa a fait, à l'époque, et il a créé un scandale énorme, le salut hitlérien, que je ne ferai pas, et il a ensuite, disons, bon, il s'inspire de livres, de bibliothèques, il s'inspire de mythes, par exemple, donc l'histoire des peuples, l'histoire allemande. Il a, dans le pavillon en 1980, pour la Biennale de Venise, il a exposé des œuvres monumentales, faites avec de la cendre, de la terre, etc. La cendre, le gris, pour lui, c'est la couleur du doute. Vous voyez, tout ça, c'est gris. C'est gris, c'est la couleur du doute. Il faut vraiment savoir douter, c'est gris.